L'arbre n'a pas changé, le fruit de l'arbre n'a pas mûri, pour que ça devienne bon à ce moment-là. Mais c'est les langages du serpent qui font changer la façon de voir la chose. Tu peux être pauvre dans ta pauvreté, tu es heureux. Tu peux manquer ton travail, mais dans ce manque de travail, tu es heureux, tu espères en Dieu. Mais il y a un langage qui passera dans ta vie, un langage envieux qui te poussera à abandonner Dieu. Mais j'ai envie de te dire, malgré ce langage envieux, Dieu n'interviendra pas. Ne laisse pas ton oreille à tout le monde. Ne permets pas à tout le monde de parler concernant ton mariage. Ne permets pas à tout le monde de parler concernant ton travail. Il y a des langues de vipères. Lorsqu'ils ouvrent la bouche pour parler, ça peut changer ta vision. Ne te démotivez pas par le langage d'une vipère. Si Dieu t'a dit quelque chose, reste sous la promesse. Ne doute pas. Dans l'astuce du diable, il ramène le doute. La vie a dit, la femme, il a envie de ce qu'elle a regardé. J'ai envie de te dire en tant que chrétien, tu ne dois pas marcher avec les regards du monde. Parce que les regards spirituels que Dieu t'a donnés suffisent à ta vie. Parce que ce que tu n'as pas encore touché, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Le problème qui te tue parce que tu marches avec ton regard. Or, avec ton regard, il y a un monde invisible que tu vois, mais sauf qu'il y a un monde invisible que tu ne vois pas. Ce qui te tue, c'est parce que tu as laissé ton oreille à écouter quelqu'un d'invisible et te parler. Or, quelqu'un d'invisible t'amène dans la dimension visible. Or, en t'aménant dans la dimension visible, comme tu ne veux plus, ce n'est pas le monde invisible. C'est bon.